... Invité de l'émission On refait la télé sur RTL ce week-end, Patrick Sébastien se confie sur l'hypothanité consommation de champagne de certains de ses invités dans ses programmes sur France 2. Une autre époque. Ce week-end, Patrick Sébastien est l'invité de l'émission On refait la télé, sur RTL. Au micro d'Eric Dussart et Jade, l'ancien présentateur de France 2 a confié quelques anecdotes les plus marquantes datant du temps où il réunissait d'impressionnants castings de stars sur les plateaux du plus grand cabaret du monde et des années bonheur. Et il semblerait que certaines personnalités avaient une sacrée consommation d'alcool. Des invités très avinés. Il y a eu un soir avec Joe et Star et Danny c'était très, très chaud. ... Mais c'était aussi vachement bien. Parce que Joe et, quand même, je lui ai fait mettre une veste et une chemise, raconte-t-il dans un premier extrait que Télé Loisirs dévoile en exclusivité. Patrick Sébastien assure d'ailleurs avoir dû intervenir, car le leader de NTM était même devenu un peu trop bavard, pendant un numéro, il était à la table et il parlait. Je me suis levé, je suis allé le voir et je lui ai dit, « Euh Joe et tu peux te taire ? Parce qu'il y a un numéro qui passe. Normalement, je dois en prendre une. » Et là, il m'a fait, « Je te demande pardon, Patrick. » Tu as raison, il faut respecter les gens. Ce n'est pas un mauvais mec, ça. Mais pour l'animateur de 69 ans, il ne s'agit pas là des comportements les plus extravagants qu'il ait et où s'agérer, encore ce n'était rien les derniers temps, parce qu'on leur donnait beaucoup de champomis. Mais moi, je me rappelle qu'en 1984, quand j'ai fait carnaval, j'avais donné l'ordre de faire un énorme bol de sangria et les invités commençaient à mettre le nez dedans à peu près une heure avant. Je peux te dire que c'était chaud, c'est style souvenu. Peut-être est-il bon de rappeler que l'alcool est à consommer avec modération. Ça, ça me manque. Mais Patrick Sébastien s'est aussi remémoré un moment formidable avec Serge Gainsbourg, la fameuse séquence quand il y a les gosses qui chantent pour lui, etc. Quand on a eu fini de tourner, on s'est rendu compte que, sans rien dire à personne, il avait commandé un buffet énorme avec à boire et à manger pour tous les techniciens qui avaient fait l'émission, à ses frais. Je n'avais jamais vu ça. Ça, ça me manque, a-t-il conclu avec nostalgie. A lire aussi j'aurais dû m'en prendre une. Ce jour où Patrick Sébastien a demandé à Joey Starr de se taire en plein enregistrement du plus grand cabaret du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501